Le 28 septembre 2024 à 14h46 sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou, le nouvel avion de Air Burkina a foulé le sol burkinabé, une bouffée d'oxygène pour la compagnie après quelques mois de turbulence. Dès ce 2 octobre, Air Burkina a repris son envol à la conquête du ciel ouest africain. Pour ce premier vol, la compagnie a convié des journalistes, des collaborateurs, des partenaires à bord de son nouvel embrayeur. 190 XT ABI, acquis sur fond propre de l'état burkinabé. On sait que l'Afrique est faite pour sa résilience. Et là, l'histoire de Air Burkina nous montre une fois de plus que nous sommes forts de notre résilience. C'est un très grand plaisir parce que c'est d'avoir notre compagnie à tous, Air Burkina. Et c'est avec beaucoup de joie qu'on retrouvera notre compagnie à l'eau. Voilà, n'a pas ma chérie Air Burkina. Ce vol de nos virales est vraiment satisfaisant. Parce qu'on a été sévré de notre outil de travail pendant un certain temps. Son retour, on nous met dans la journée. Et nous sommes fiers et nous prions Dieu pour que ça continue. Beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Parce que déjà, voir que notre fleuron est de retour, ça me va trop au cœur. Et ensuite, vous avez vu la qualité de l'avion. Vraiment, ça a fait du bien au cœur parce qu'on attendait longtemps. Par contre, nous sommes, l'Afrique est le premier partenaire d'Air Burkina depuis 2018. Donc, si Air Burkina s'est mis sur le pied maintenant pour commencer à répondre, nous, ça nous fâche au cœur et on dirait vraiment que ce soit une opportunité. C'est un plaisir, grand plaisir de voyager avec Air Burkina. Pour ce nouvel envol, Air Burkina desservira Accra, Abidjan, Bamako, Pogodulaso, Cotonou, Dakar, Lomé et Niamé. C'est une satisfaction au sein du personnel qui est déjà en ordre de bataille pour la reconquête de son terrain perdu à l'image des forces combattantes qui se battent pour la survie du Burkina Faso. Il y a plusieurs modes d'acquisition d'aéronefs de par le monde, notamment celui qui consiste en fait en ce qu'on appelle le leasing, c'est-à-dire les achats avec, du moins en fait, la location avec option d'achat. Mais pour, dans cette logique en fait de souveraineté, le choix a été fait d'acquérir un avion, non pas parce que le gouvernement en fait avait de l'argent, mais c'était de montrer que c'était capable, qu'on était possible, c'était possible de le faire. Et ce qui permet, ce qui permet en fait de montrer que si nous le voulons, nous le pouvons, comme le disaient en fait les révolutionnaires pendant la période de la révolution de Thomas Accara, il faut oser lutter et savoir vaincre, ça veut dire que c'est se fixer des objectifs et aussi se donner les moyens d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Cet embrayeur E190 est doté de 6 sièges en business class et 92 sièges en classe économique. Des personnalités ont bien voulu prendre place au bord de ce nouvel appareil. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce voyage, c'est le confort. Le voyage était très confortable et l'atterrissage était très mangué. En tout cas, nous avons des professionnels qui nous permettent de voler. Voilà, donc, s'il plaît, t'adieu, nous allons travailler à ce que Air Burkina aille de l'avant. Air Burkina, la doyenne des compagnies en Afrique de l'Ouest, envisage étoffer sa flotte avec l'acquisition de nouveaux appareils. C'est la deuxième fois qu'elle acquiert son propre appareil, après le Fokker 28 acquis pendant la révolution du capitaine Noël Isidor Thomas Sankara. Sous-titrage Société Radio-Canada